Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine ? Vous devriez vous poser. Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des deux médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Vous comprenez pourquoi je ne sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises, on me disait que la tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Je comprends comment on peut l'avoir parce qu'on voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le comprendre et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir est-ce que vous, vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point ? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir trois ou quatre éditeurs, cinq reviewers a pu laisser passer une chose pareille est quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société ? Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié, il y a cinq minutes après, qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. Et d'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, je voulais que je vous dise quelque chose, M. Morandini, j'ai une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense. Effectivement, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Je peux vous le dire. C'est comme ça que ça se passe. Professeur, Merci. Sous-titrage BERNASSE